Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! On se retrouve comme prévu pour un petit combat pour sauver les gentils sangliers qui se font défoncer la tronche par des méchants ! 12 sangliers contre pas beaucoup de monde mais on va quand même aller les aider ! C'est parti pour le fight ! On est hyper pauvres d'un coup donc il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut. Il y a peut-être moyen ici de caler un petit Waffle of Weir là. On va le mettre ici pour qu'il puisse passer sans se taper le piège. Ici on a Aminou, on a Malvin, on a Malice, on a Pispousse qui est là. Poslovitch qui est là que j'aimerais bien envoyer si possible tant qu'il est là. Et derrière la ligne de sanglier on va mettre Jid et Jochanette. C'est parfait. On n'a qu'un seul qui joue donc Poslovitch c'est pour toi. en avant. Chope moi ce type et défonce lui sa tronche de cake. Voilà on va réduire ses dégâts parce que lui pour le coup il peut faire mal. Et c'est parti. Voilà 5, c'est très correct. On peut encaisser ça. Le petit sanglier dans les fesses et qui c'est le prochain qui joue ? Ici on a un pillard. Donc nous on va voir si on peut pas réussir à caler un triple coup. Ah ils sont juste pile poil pas bien mis. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre bien au milieu des deux. On va essayer de voir si on peut engager lui. Normalement pas avec cette attaque. Ok c'est pas mal. Pas besoin de mettre une foirée de moyens. On va les défoncer de toute façon. Il va nous faire son ciblage. On va arriver et on va le dépouiller. D'ailleurs je pense que ce qu'on va faire... Alors si je fais ça je me prends le piège donc on va devoir aller là. Et après ici. Et on va le repousser pour désactiver son attaque. Voilà. Et après lui va certainement vouloir s'éloigner donc on va s'en occuper. Maintenant de l'autre côté. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite flèche à mettre dans des fesses ? Je pense que si. On va aller filer un coup de main là-bas parce que face au méga coup de marteau le sanglier va quand même galérer. Voilà Jilid bien sûr que tu fais pas que 10 points de dégâts. Ce serait improbable. Alors lui il va douiller. Ok A2 il devrait pouvoir le gérer maintenant qu'il n'y a plus d'armure. Toc toc toc. Pisse pousse. Est-ce que tu pourrais pas aller gérer ça ? Non ils sont engagés tous ces gens. Il est où Aminou ? Ah bah t'es là Aminou. Voilà. Tu vas venir ici et tu vas engager ce soudeur. Avec ton petit bonus de dégâts. Voilà. Un petit point. Malice. Il va venir là et mettre un petit coup de pique dans ses fesses. Donc là comme prévu le ciblage, lui il bouge pas. Ah ! C'est vrai que c'est un artificier. Ça c'est la saloperie. Bon là on va venir dans son dos. On voit que sa ligne est là. On va lui caler un petit coup comme ça. Voilà. Et il va falloir... Elle est encore un petit peu lente hein la copine là. Donc on va devoir aller ici et activer l'habileté. Sinon on va tirer une flèche dans les fesses de Postlovitch. Ça va pas traîner. Lui il va nous refaire un truc explosif à la con. Voilà. Ça fait mal hein. Ça fait quand même très mal ce truc. Alors il faut qu'on s'en occupe du coup. Euh... Ok. Il faut qu'on bouge. Allez. On leur pète la tronche. On va aller là. Et on va dépenser un point pour qu'il s'engage avec nous lui. Comme ça déjà... Il fera plus chier le monde avec des trucs explosifs. Bon mais il nous souffre un peu. Ici il crève de ses différents... Donc là on va finir lui. Voilà. Ça va nous faire un petit point bonus. Et après on va mettre un petit soin là pendant qu'on y est. On va lui enlever la brûlure. Et on se barre de cette zone. Voilà. Et je pense que ça va être au tour d'Aminou d'aller tanquer par là. Engager cet artificier pour qu'il fasse pas chier le monde. Voilà. Parfait. Donc il met son petit coup de poing. On va s'en remettre. Ici pareil. Le petit coup de poing. Il meurt doucement du saignement. Malice qui a toujours sa brûlure. Si il vient ici elle peut pas mettre de coup. Par contre si il vient ici ça le fait. Voilà. Petite lance dans les fesses. Petit point de bravoure bonus. Voilà. Puis il se pousse. Tu vas venir par là. Hop tu prends la brûlure mais elle disparaît direct bien sûr. Voilà. Une petite dague. Des familles. Et du coup pour le plaisir on va se mettre là. Et on va faire ça. Hop là. Merci au revoir. Ici il va mettre son gros coup de marteau. Mais bon bah tant pis. Ouh le sanglier qui résiste à 1 PV. C'est bien joué. Si je tire là. Ouais si je tire il y a le. Et puis je suis coincé. Par contre je peux aller juste derrière eux. Je pense que du coup ils jouent plus. Ouais parfait. Et bim. Le petit coup critique de Jilid. Toujours appréciable. Joshannette. Est ce que tu peux choper un angle. Ici je sais pas si le rocher va bloquer. Le rocher bloque pas. 13 de dégâts. Bon c'est honnête. Va falloir apprendre à faire un petit peu plus. Mais ça reste honnête. Et c'est un sanglier qui termine le combat. On a trouvé quoi ? Une hache de lancée. Ok. Pourquoi pas. Putain par contre. Onze de matériaux ça nous a fait mal. Les flèches enflammées. Allez. On est reparti. Ça c'est du fer. Ça c'est du bois. Ça nous va bien. Bon chemin. Ben oui. Il va falloir qu'on tourne sur cette route. C'est à dire que je pensais avoir plus ou moins tout fouillé. Tiens j'ai pas inspecté ça. Du cuir. C'est parfait. Donc là il y a des trucs fantômes. On en a toujours pas vraiment rencontré. Ah il y a un poste frontière. Mais c'est peut-être atteignable quand même. Alors du coup on va regarder un peu ce poste frontière. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Qui tu es toi ? Je sais que j'ai pas l'air de rouler sur l'heure. Mais si vous payez pour moi vous ne le regretterez pas. Mon cousin habite la cité-état. Dans le quartier des Orphèvres. Si vous m'avancez je vous jure que ça sera le trip. Je ne vous vends pas. Ben de toute façon on ne peut pas se le permettre pour l'instant. Donc c'est gentil mais non. Je n'ai pas assez d'argent pour passer la frontière. Je ne sais plus où aller. Nous ne faisons pas la charité. Pour rentrer en Gothenburg il faut soit laisser passer officiel. Soit vous acquittez du droit de passage. Bon du coup notre laisser passer on l'a cramé à l'autre. Donc pour l'instant. Pas de priorité là-dessus. Et donc l'invasion d'Aura est bien là. On va sauvegarder cette fois avant. Enfin je l'avais fait la dernière fois aussi. Vous me direz que je ne l'ai pas rejoué mais j'aurais pu. C'est parti. Bon on a Jochanette et Malice qui ne sont pas hyper expérimentés. Donc on va focus la matriarche. Et la matriarche. On va mettre Loveweer ici. On ne pourra pas se faufiler derrière. Mais on va pouvoir se mettre ici. Mettre double attaque et se débarrasser d'eux assez rapidement. Poslovitch tu vas être bien là. Aminou tu vas être bien ici. Jilid pour tanker pour faire du DPS par là. Jochanette par ici. Malice tu vas aider Poslovitch à te débarrasser de ça. Malvin tu vas aller par là. Peut-être plutôt par là. Parce qu'en renfort d'Aminou tu vas pouvoir mettre, utiliser ta compétence et faire du dégâts. Alors on est deux à jouer. C'est donc Loveweer qui va commencer la bataille. Tant pis si on utilise des points de bravoure. Voilà. Bim. Et. Bim. Voilà. Ça c'est fait. Et après on va aller se mettre ici pour être sûr de pouvoir la taper. Même si on a des rats qui s'invoquent autour. Donc on va essayer de ne pas lui mettre de poison dessus. Mais bon cela dit. Tous les trucs qu'on peut taper ils prennent du poison donc. On va aller par là. Tant pis on va quand même la taper. Même si ça la soigne un petit peu. On fait quand même deux fois plus de dégâts que ce qu'elle se soigne. Donc c'est toujours ça de pris. Alors les prochains rats à jouer ce sera ceux-là et ceux-là. Donc. On peut mettre Aminou dans la mêlée par ici. Taper celui-là. Voilà. Ensuite on va jouer Malvin. On va venir ici. On le tue pas là ? Si bien sûr qu'on le tue. On est d'accord. Poslovitch. Pareil. Tu vas aller ici pour pouvoir gérer les deux si besoin. Bim. On crame du poing. Hop. Avec la fureur. On dépiaute. Ok. Et après on se faufile par ici. Voilà. C'est parfait. Malice. Tu vas aller par là. Est-ce que tu es assez proche pour mettre un petit coup ? Oui. Et je pense qu'on va se fendre de ça. Ok parfait. Je ne touche personne. Je voulais lui mettre le saignement. Est-ce qu'on peut lui mettre du saignement ? Oui. On peut lui mettre du saignement. Ça va aider. Un petit peu de saignement. Ok. Et Joshannette. On ne voit pas trop où vont apparaître les rats. Donc il y a moyen qu'elle se retrouve dans la merde. Du coup je pense qu'on va la rapprocher un petit peu. Ici probablement. Allez une flèche. Voilà. Et Jid. Je vais venir là. Il n'y aura pas la place de mettre un rat ici du coup. Et c'est pareil. On va compter sur ton DPS. Ah t'as gagné ça aussi toi. Tiens je ne me souvenais pas. On a suffisamment de points pour l'instant. On va mettre une surveillance dans une zone à peu près pertinente. Genre là. Ok. On prend un petit coup. Lui il se prend une attaque parce qu'il nous a engagé. Ok ça sort ici. C'est pas idéal. Bon enfin elle est déjà quasiment morte. Ok donc là on peut taper sur lui. Ensuite on peut activer la fureur. Et on peut mettre une grosse fessée là. Parfait. Du coup ce qui m'embête c'est que l'offrir est très mal placé par contre. Je pense qu'on va avancer un petit peu pour éventuellement dégager de la place. Ok. Et là il lui reste combien de points de vie ? 26. Alors toi du coup tu pourras aller où ? C'est pas ouf. On a Pispousse qui pourrait faire 16 de dégâts. Jilid. Jilid il aurait moyen de le finir. Allez tente. 16. C'est pas dingue ! Mais dans ce cas là on va courir par là. Histoire d'allumer un peu. C'est parti. On va pas les tuer hein mais on va au moins faire un peu de dégâts. Malvin est un peu plus cerné que prévu hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui apparaîtrait là. Allez. Voilà. Bon. Honnêtement les machins là, je sais pas trop comment faire pour les gérer hein mais bon. On a si je tri par type ça fusionne aussi ? Non. Tac. On s'en est bien tiré cette fois. Faut dire qu'on a pas trop pris de risque. Euh. Du coup toi est-ce qu'on te mettrait dresseur ? Pouf. C'est pas trop le trip. On va te transformer en chasseresse plutôt. Repousser l'ennemi. Ralentissement. Du dégâts critique. Ça me va bien. Mercenaire prestigieux. Ah merde et on se fait rocher par des sangliers dans la foulée. Et bah du coup les gars on va se venger sur vous. Ah ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de lance tiens. Alors. Ma Malice ici. Aminou qui est un peu tout seul là. Pourquoi pas. Bon ils vont gérer ça assez facilement. Hop. Hop. Puis se pousse. L'offweer. L'offweer s'il pouvait se faufiler par ici. Peut-être plutôt par là. Il y a moyen je pense de faire un truc sympa là. Ah dommage c'est trop loin pour taper le troisième. Mais c'est pas grave on va s'infiltrer quand même. On va pas mal claquer de point de bravoure hein. Mais bon les matriarches faut les cogner. Voilà. On va se faire engager hein. Pas trop de. De doute là dessus. Ah. Ouh. Je vous faire gaffe à Jochenette quand même. Malvin. Malvin c'est pour toi. Tu vas le repousser s'il te plaît. Voilà. Merci. Tu vas aller au contact. Bah fouir va prendre un petit peu cher mais c'est pas grave hein. Il fait son taf. Poslovitch. Tu vas me ramasser cette lance. Voilà. Ensuite. Tu vas au corps à corps. Tu cognes. Et t'es engagé. Très bien. C'est pas la peine d'utiliser une compétence pour le finir. Normalement lui devrait pas pouvoir venir. Ouais. On est d'accord. Jochenette. Venge toi. C'est pas hyper ouf. On va pas se le cacher. Faut qu'on augmente son déplacement aussi. Voilà. Normalement c'est le dernier qui pouvait venir au corps à corps de l'offrir. On va pouvoir commencer à s'occuper du reste. Allez. En avant. Bim. On pourrait venir ici balancer notre petit truc là. Hop. Et. Un petit coup de lance des familles. Et on va se repartir par là bas pour pouvoir rejoindre Raminou après. Alors. Faudrait qu'on élimine un petit peu de DPS. Donc on va se préparer à un coup de Tatan. De l'offrir. Voilà. Lui il est mort. Il est coincé. Lui par contre il va venir. Lui aussi probablement. Il est plus tard. Pisse pousse. Tu pourrais te débarrasser de celui là. Vas-y. Fais donc ça. Au coup d'une petite fureur. et on va aller se mettre par là bas on va aller filer un coup de main ici si besoin donc ici sans surprise le petit engagement et le saignement devrait suffire à le finir si par contre Aminou est un petit peu dans le mal il ne fait pas d'attaque de zone enfin il peut remarquer ici on pourrait aller aider mais c'est l'offrir d'abord qui va gérer un peu le double coup critique qui fait plaise utiliser ça c'est pas ouf non c'est pas ouf on va prendre un petit peu de dégâts voilà je veux donc qu'on se débarrasse de celui-là voilà on peut compter sur G-lead donc le prochain à jouer c'est qui ? il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui peuvent faire le tour celui qui joue, ah c'est celui-là qui joue ce qui veut dire que c'est toi qui va taper fini le on a besoin de renfort là un de moins donc du coup tu peux utiliser ce truc-là maintenant voilà il n'est pas mort mais il a souffert alors ici j'ai peut-être plutôt aller filer un coup de main à l'offrir finalement on va prendre le piège c'est pas grave on peut encaisser ça voilà ici on va prendre un petit coup dans l'armure rien de très très critique alors lui il va aller chercher l'offrir donc il faut qu'on le neutralise hop et hop voilà on va même bien le neutraliser ah dommage on aurait pu le finir mais c'est raté next celui-là tout le monde a joué ici il va falloir envoyer du renfort Jid a joué Joshanette il y a des gens pas engagés mais est-ce que tu aurais non t'es trop lent t'es beaucoup trop lent tu peux rien faire tu peux peut-être finir celui-là quand même c'est pas dit oh le Jannette a échec ah putain et cet échec ah putain de bordel ça pique lui il peut atteindre non il peut pas atteindre limite faudrait pas te faire celui-là parce que si je l'enlève il peut atteindre Malvin j'avais pas vu qu'il y avait un pourcentage de chance de toucher là il peut atteindre ici par contre non il peut pas atteindre ici ok il va falloir faire quelque chose alors c'est ici que ça va jouer il faut diminuer aussi un peu les dps là parce que Aminou il peut pas gérer tout seul allez on y va hop on se débarrasse de lui tiens t'as pas gagné fureur toi ah tu devais déjà l'avoir ouais on avance de 50 cm pour la gloire on en a pas mal qui vont rejouer après dont lui vas-y approche toi engage-le après une petite protection et ça devra aider donc lui on peut éventuellement encaisser ici on a pas de risque immédiat enfin bordel joshanet t'as fait de la merde quand même donc là du coup ah oui il y avait 37% de change j'étais pas tout à fait bien aligné excusez-moi je vais vous trop vite là pour le coup enfin surtout le fouir excusez-moi parce que il est un peu plus cher quand même est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'au bout d'un certain nombre de tours il meurt elle meurt s'il y a subi des dégâts ok donc ça va pour l'instant on n'est pas non plus dans le mal on peut gérer voilà il met un petit peu de premier soin ici c'est que dalle mais bon c'est toujours ça de pris on gagne un petit point le fouir est-ce qu'on en a qui ont des soins toi t'as pas de soins toi t'as joué ok il faut reculer là il se dit qu'il a de la vie mais absolument pas ok ici on va aller s'occuper de ça on va t'il gagner une fureur et on peut même se permettre un truc comme ça voilà pis se pousse qui sauve un peu le truc non on va finir le dernier quand même il nous reste jid à jouer est-ce qu'il peut tirer il peut tirer alors du coup on va pas prendre de risque cette fois on active l'habileté bim ok c'est un petit coup oh petit coup un petit coup quand même c'est un petit coup d'épée ah ils nous auront fait plus mal que prévu enfin on s'est aussi fait relativement mal tout seul on va pas se le mentir du porc du cuir non putain j'ai pris les trucs ok on se soigne on se répare on continue ok on vire ces trucs là et on en est où là on est au bout on est pas au bout on va continuer d'avancer par là vu qu'on n'est pas particulièrement dans le mal on va voir si on trouve des choses intéressantes dans cette zone je pensais vraiment qu'on avait quasiment tout exploré mais c'est vrai qu'il refaire tout le tour il était tellement long ça ressemble pas au truc des inquisiteurs non il y a des champs normalement c'est quand même le bord de la map j'ai l'impression parce que c'est un petit peu sombre artificiellement sombre on va dire ah non il y a une route par là enfin il fait noir quand même non je pense qu'il n'y a rien c'est vraiment pour l'instant c'est bloqué en tout cas je rappelle que le jeu est toujours en early access c'est très tôt dans le développement en early access et en plus ça fait pas si longtemps donc par contre il faut qu'on campe nous nous allons donc camper alors ici est-ce qu'on pourrait fabriquer deux trois trucs pour nous aider ça ça serait utile j'avais oublié mais c'est vrai que pour pouvoir gérer les trucs ouais on va peut-être s'en faire deux pour gérer les rats en plus ça fait un peu d'xp c'est la première fois qu'on le fabrique des hameçons, des pitons non le reste c'est pas utile ici je crois qu'on a plus de sel donc on peut rien cuisiner ah si on peut faire un petit peu de porc grillé c'est parti ah il est devenu compagnon notre ami notre ami Malvin c'est bon ça alors là par le compte on a besoin de regagner quelques points donc on va envoyer des gens par là et puis on va dormir alors on peut compléter avec du rat toujours plaisir un petit rat on est attaqué pendant notre repos vous êtes sérieux ? bah les gens il faut pas faire des choses comme ça alors surprise ça fait quoi ? dégâts subis augmenté de 10% encore faut-il que ils puissent nous faire des dégâts donc ici on a un petit truand on pourrait prendre Poslovitch il fait pif blam la flèche et douf il défonce ça me paraît plutôt pas mal dans le contexte Joshonette va rester derrière Aminou il est pas trop mal ici non on va plutôt quand même faire ça avec Aminou Poslovitch il va plutôt tanker face au nombre de personnes qu'il y a là ah mais il y a du monde de l'autre côté aussi on peut mettre tout le monde là ? non on peut pas mettre tout le monde ok on va changer de plan on va envoyer Malvin ici Lofweer il fait le taf je pense qu'il va pouvoir se glisser là entre les deux braconniers ok c'est parti Aminou c'est pour toi tu vas là tu me choppes ça tu me envoies dans la tronche et derrière tu vas te mettre là et ça c'est fait voilà ça vous apprendra à nous réveiller non mais oh ici on va prendre lui on va le faire hop pareil la petite lance dans les fesses ouh ça fait mal on va là on fait coucou bisous et on est pas mal déjà c'est ça éloigne toi repousse nous avec ta petite flèche ça ne me dérange pas alors qui c'est le prochain à jouer ? c'est ce truand là est-ce qu'on irait l'engager avec Malice ? c'est presque tentant allez hop un petit coup de bug pas trop un problème le prochain qui joue c'est ici est-ce qu'on peut éventuellement se faufiler sans prendre le piège là ? je pense que ouais il y a moyen hop voilà et bim et re-bim ah là faites moi les malins le prochain c'est le braconnier qui est là on va finir le tour est-ce qu'on peut aller chercher ? non il est trop loin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici de flanc et à faire un petit coup critique des familles parce que pourquoi pas on va gagner un peu d'avancement en allant par là on va se prendre une petite flèche je ne sais pas sur qui sur le fouir de nouveau ils ont eu peur de son marteau faut croire en même temps ils ont raison on a Jochanet qui peut jouer c'est le prochain c'est lui il peut aller chercher Jochanet ? il peut aller chercher Jochanet du coup pisse pousse je crains que ce ne soit pour toi tu vas devoir l'engager et le gérer voilà petit coup de dague et c'est presque dommage il y avait un beau coup à cahier le prochain qui joue c'est un braconnier ok donc là on va devoir activer l'habileté pour pas qu'elle fasse n'importe quoi ah bah voilà il suffit de demander il se réveille quand même bah ici il nous désengage oh il a touché le truand oh c'est bon ça c'est très très bon ça donc le dernier qui reste à jouer c'est celui-là est-ce qu'on pourrait le sniper discrètement ? ah il est trop loin ou alors je me prends le piège bon je peux prendre le piège c'est pas pour les dégâts que ça fait c'est pas ce que je voulais faire activer l'habileté mais c'est pas grave ça double ma portée donc j'aurais pu ne pas du coup activer ma ne pas activer enfin ne pas prendre le piège si j'avais vraiment voulu le faire bon bah du coup ici dommage on peut pas aller là on peut pas tous les choper on va aller ici et on va faire le petit coucou bisous des familles donc lui il est mort du saignement ça c'est fait il va peut-être faire une attaque mais on s'en fout Malvin alors ça fait plus de dégâts quand c'est à distance ton arme dégâts doublés si il y a distance on va pas se gêner voilà il aime pas le fouillir hein je pense qu'on peut dire ça alors toi t'es un petit peu trop loin Asso étourdissant Asso étourdissant ouais de toute façon sinon il va aller chercher ouais il peut aller chercher qu'il veut il en a personne d'autre à amener en renfort on va se mettre là et mettre un petit coup de lance dans son dos voilà ici du coup on est un peu coincé donc on va dégager la route avec Pouzlovitch une flèche on va aller se mettre là ça fait mal ça fait très mal alors est-ce que là on peut rusher suffisamment pour une flèche ? non du coup on va finir celui-là autant ne pas se prendre une flèche pour rien et puis on va aller ici ah non t'es sérieux ici voilà pour être collé et y avoir le petit point on court on prend du poison de Gratos mais c'est pas grave ici il y a bonne chance que ce soit Postlo du coup qu'encaisse parfait Joshanet il est trop loin et Aminou pareil beaucoup trop loin mais on va le ramener quand même on a fait le taf bon bah Pouzlovitch à ton tour hein voilà un petit coup de marteau et on n'en parle plus ah on a une tunique dehors la loi 2 étoiles niveau 2 c'est cool ça on répare et on est bien et du coup on a dormi ou pas ? ouais on est considéré comme reposé Joshanet tu pourrais pas prendre ça ? ouais bah voilà c'est pas ouf mais c'est déjà un peu mieux et ça donne quoi ? 1 critique plus 2 de mouvement en plus tu vas te déplacer un peu plus vite j'avais oublié de lui remettre une armure maintenant qu'elle pouvait qu'elle pouvait le faire ok donc on arrive là ça c'est quoi ça ? ah non mais ça c'est moi putain ça c'est les vendeurs là voilà donc il y a quand même quelque chose là-bas c'est juste que j'avais un bug très bien c'est juste que j'avais un bug il faisait trop noir Carrie mon mari a été mordu par un rat pestiféré alors qu'il coupait du bois et nous avions été chassés de son table depuis j'ai du mal à ressembler de quoi le nourrir je n'ai rien à vous offrir en échange mais peut-être pouvez-vous vous charger de lui j'ai entendu ce que ma femme vous a dit elle a raison je vais finir par m'en prendre à elle faites ce que vous avez à faire je préfère mourir plutôt que lui faire du mal on peut le recruter pour 5 ports grillés ah cool ou on peut l'exécuter on va le recruter excellent 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 et on a un petit truc à crocheter en plus là ça faisait longtemps c'est plutôt par ici nickel oh mais ça fait un gros épisode il va falloir qu'on s'arrête après ce crochetage je les casse tranquille parce que de toute façon il faut qu'on entraîne notre bricoleuse donc c'est pas trop un problème bocal de préservation hier et quelque chose qui flotte dans ce bocal ça a l'air humain super du blé des crocs et de la graisse c'est même pas du vol en plus que l'oeil me donne la force de continuer à vivre sans lui on n'avait même pas l'option de... de lui filer un remède bon on en avait pas en l'occurrence mais... alors on récupère un guerrier de niveau 5 avec une hache ah bah voilà quelqu'un qui peut utiliser des haches est-ce qu'il peut utiliser des haches à deux mains ? ça ce sera à tester ah je vois qu'il y a un symbole de hache là maintenant c'est nouveau ça enfin c'est peut-être pas nouveau mais je vais pas souvenir ok donc ça ça doit être l'arme qu'on peut utiliser du coup qui apparaît à côté des types de personnes d'accord donc lui c'est hache visiblement peut-être à une main peut-être à deux mains je sais pas mais du coup il est euh... contaminé on a de la viande à lui filer donc c'est pas trop un problème il a des niveaux on peut lui donner ça ? non donc on va lui laisser ses arts de pêcheur pour l'instant on va lui laisser son équipement de merde on en a pas mieux de toute façon et on s'occupera de lui lors du prochain épisode n'hésitez pas si vous voulez renommer ce personnage à me le dire j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous